Vous allez vous installer, il est 20h, j'ouvre ce conseil municipal. Je vais vous proposer en secrétaire de séance, Amber Niaz, qui est revenu. Amber, la tradition ne se perd pas, si tout le monde est d'accord, je vous remercie. J'ai des absences et des excuses à présenter. Monsieur Hirti donne pouvoir à moi-même. Monsieur Hirti est pris par son travail. Hélène Barbe donne pouvoir à Jean-Michel Poisson jusqu'à son arrivée, mais Hélène est arrivée. Donc voilà, tout va bien. Alain Genzy, il est là en fait, parfait. Finalement, tu vois, tout se passe bien. Talal Abdelkader donne pouvoir à Christine Piccard. Talal n'est pas arrivée, il n'est pas là, on est bien d'accord. Lucie Bretin donne pouvoir à Yudgel Kissa, qui n'est pas arrivée. Bon, on vérifiera qu'il arrive bien durant le conseil municipal. Nicolas Carnet-Vallet donne pouvoir à Pascal Rossion, qui est là. Bonjour Pascal. Madame Hachambaudière-Leparc donne pouvoir à André Homs, qui est là, qui est là. Avec le masque et tout, c'est terrible. Y a-t-il d'autres pouvoirs que j'aurais oublié ? M. Derbali donne pouvoir à M. Leroux. Oui, pardon. Il en manque d'autres ou pas ? Le pouvoir de Yudgel est absent. Ah, donc, il ne peut pas donner poule. Donc c'est très drôle, voilà. Donc oui, effectivement, Leroux Gérin a le pouvoir de Yudgel Kissa. On est au clair, c'est bon ? Alors, avant de prendre... Donc vous savez que le quorum est encore réduit, donc il n'y a pas de difficulté sur le quorum, il est bien rempli. Je vous donne une note d'information avant de prendre l'ordre du jour. Les élus d'opposition unis pour Dreux m'ont adressé trois courriers nous informant de la scission de l'opposition en trois groupes distincts. Je cite, premier groupe, enfin premier groupe, c'est pas en droit de penteance, c'est dans les courriers qu'on a reçus. Le groupe République humaniste, Maxime David est président de ce groupe, dans lequel on retrouve Marie-Françoise Skavenec. Le groupe Les Indépendants Républicains, Florence Archambaudière, présidente de ce groupe, avec M. Oms. Le groupe Gauche Sociale, écologiste et citoyenne, donc M. Valentino Gambuteau, président de ce groupe, avec Karine Gentil, Laurent Fontaine et Sabine Frété. C'est bon pour tout le monde ? Je vous remercie. Donc je vous demande de prendre acte de ce que je viens de vous lire. Allez, on prend l'ordre du jour du conseil municipal, donc le premier point assez classique. Approbation du procès verbal du conseil municipal du 14 décembre 2021. Y a-t-il des remarques ? Vous voyez, M. Fontaine, j'ai pas fait la blague. Ok, on peut l'approuver comme ça ? Tout le monde est d'accord ? Je vous remercie. Allez, on passe au point 2. Ah oui, donc il y a une modification sur les commissions municipales, effectivement. Ah non, j'ai raté un rapport ? Ah, excusez-moi. Non, j'étais bon. Madame la directrice des services juridiques, j'étais bon. Donc vous savez qu'il y a eu des nouvelles arrivées de conseillers municipaux, donc on doit recomposer les commissions municipales. Et donc vous avez le tableau composé derrière. Est-ce qu'il y a des questions, observations là-dessus ? Non, on peut l'adopter comme ça, ça vous convient ? Je vous remercie. Alors, je déroule. Donc là, on passe au comité de jumelage. Hein, Alic ? Voilà, donc il y a des modifications proposées. Alors, il y avait une petite coquille. On vous propose, donc, suite au décès de Claude Jaunier, on a proposé de modifier les choses. Donc on vous propose de désigner Nicolas Carnévalet pour remplacer Claude Jaunier en qualité de membre de droit. et Nicolas Carnévalet pour remplacer Nelson Fonseca et pas Yougel Kissin. Il y a une petite erreur en tant que membre du conseil d'administration. Voilà. Y a-t-il des questions, observations là-dessus ? Bon, c'est technique, il faut y passer. Y a-t-il des contres, des abstentions ? Abstentions de l'opposition ? Je vous remercie. Toutes l'opposition ? Ah, pardon, excusez-moi. Du coup, il faut que je m'y mette. Il n'y a plus une opposition, il y a des oppositions. Alors, est-ce que toutes les oppositions s'abstiennent ? Oui. D'accord. Ah non, ça va être plus long, ça, du coup. Je n'ai pas mesuré le truc. Allez. Voilà. Alors, je passe, donc, à libération création et suppression de postes, mise à jour du tableau des emplois de la ville, comme c'est assez régulier. Alors, je reprends la fiche qu'on m'a préparée, parce que M. Hirti n'est pas là. Donc, on vous propose 5 postes supprimés, 14 créations de postes permanents. Tous les postes que vous avez sur ce tableau sont pourvus. En fait, ce sont des recrutements finalisés. Voilà. Les emplois étant déjà existants sur des contrats occasionnels ou de renforts, on vous propose de les pérenniser. Voilà, est-ce qu'il y a des questions particulières là-dessus ? J'ai fait venir Mme Hong, est-ce qu'il y a des questions techniques. Mme Gentil, je vous en prie, allez-y. Oui, bonsoir. J'aurai la chance d'intégrer prochainement la commission ressources humaines et finances. Et donc, simplement, j'ai interrogé mes camarades qui sont déjà dans cette commission. Est-ce qu'il serait possible d'avoir les fiches de postes afférents aux différents postes créés ? Excusez-moi, du coup, je... Pour l'avenir, évidemment. Oui, oui, bien sûr, Mme Gentil. On me dit qu'on peut tout à fait vous les communiquer, il n'y a pas de souci. D'accord. Mais elles ne sont pas communiquées d'office pendant les commissions ? Non, ce n'est pas un document qui n'est pas réglementairement communiqué, mais si vous le demandez, on peut vous le communiquer sans souci. Très bien, merci. Y a-t-il d'autres questions ? On peut passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Tout le monde s'abstient dans les oppositions. Je vais y arriver. Je vous remercie. Allez, on passe à l'élibration suivante. Recrutement d'agents contractuels sur emploi permanent. Alors, que je reprenne la petite fiche. Oui. Alors, comme à chaque conseil municipal, on vous propose une mise à jour des recrutements d'agents contractuels sur emploi permanent à la suite de la loi de transformation de la fonction publique territoriale d'août 2019 avec l'intégration dans la liste de l'emploi adjoint au responsable de Maison Proximum. C'est ça ? Voilà. Alors, ces agents sont déjà en poste et font partie de la liste de tous les emplois délibérés lors des conseils municipaux précédents. Ou alors, il y a des questions particulières ? C'est un truc assez classique qu'on voit régulièrement. Non ? Bon, je passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Les oppositions s'abstiennent. Je vous remercie. Allez. Hop. Ah oui. Donc, on passe à l'élibération, le débat de l'Assemblée délibérante sur la protection sociale complémentaire. Alors. Oui. Alors, voilà. Les obligations des employeurs ont été renforcées par l'ordonnance du 17 février 2021, à savoir qu'à partir du 1er janvier 2025, la participation financière de l'employeur sur les contrats de prévoyance sera de minimum de 20% d'un montant de référence qui n'est pas fixé à ce jour. Il faut le savoir. Le décret devait sortir en décembre et finalement, il n'est pas sorti. Pour autant, on nous demande de débattre de ce sujet avant le 18 février. On appréciera. On débat d'un truc, il faut l'indice qu'on n'a pas. Mais bon, on a le débat. Donc, à compter du 1er janvier 2026, la participation financière de l'employeur sur les complémentaires santé sera au minimum de 50% d'un montant de référence encore non fixé à ce jour. Alors après, j'ai des détails, si vous le souhaitez. Pour les agents de la ville, nous avons une participation financière sur la mutuelle allant de 14 à 34 euros sur la composition familiale de l'agent. Cette aide est versée uniquement aux agents ayant pris la mutuelle proposée par la ville via la mutuelle nationale territoriale. C'est ça, MNT ? C'est bien ça. Voilà. Donc, les enjeux pour la collectivité sont assez simples, vous le devinez. Bien sûr, la santé des agents, qui est un élément important. L'attractivité pour l'employeur que nous sommes. Et bien sûr, la protection sociale vient compléter les dispositifs de prévention des risques au travail. Est-ce qu'il y a des questions, observations là-dessus ? Alors, pour la petite anecdote, effectivement, on nous demande de débattre d'un sujet sur lequel nous n'avons pas tous les éléments, mais tous les conseils municipaux de France doivent en débattre, donc on le fait. Bon, si je vous disais que c'était bientôt les élections présidentielles et qu'on trouve ça un peu étrange, mais bon, je taquinerais. M. Gambuto, allez-y, je vous en prie. Oui, juste une remarque, histoire de ne pas donner l'impression qu'on se moque et que ça passe comme ça. Je pense que c'est une avancée sociale qui est intéressante, qui plus est. On est un petit peu en retard sur le privé en ce qui concerne les fonctionnaires, puisque ça fait un moment que c'est obligatoire chez les privés. C'était une avancée sociale. Je pense que c'est une bonne chose, justement, que tous nos agents et nos salariés puissent bénéficier de cet avantage. Oui, tout à fait d'accord. C'était certainement un trou dans la raquette qui existait depuis trop longtemps, et je trouve que c'est une bonne chose. Il faut que tous les salariés dans le privé, donc c'est le cas maintenant, et tous les agents municipaux ou les agents publics en général, tout à fait d'accord. On passe au vote s'il n'y a pas d'autre chose. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité ? Je vous remercie. Allez, je passe à la libération convention de mise en œuvre du dispositif Petit-Déjeuner. Lydie Guérin. Merci. Bonsoir à tous. Dans le cadre de la mise en place du dispositif Petit-Déjeuner, il est demandé aux collectivités souhaitant s'engager dans cette démarche pour l'année scolaire 2021-2022 de signer une convention entre la collectivité et le ministère de l'Éducation nationale, représentée par la directrice académique des services de l'Éducation nationale de Réloir, agissant sur délégation du recteur de l'Académie Tour-Orléans. Ce dispositif doit participer à la réduction des inégalités alimentaires pour le premier repas de la journée, indispensable à une concentration et disponibilité aux apprentissages scolaires. Ainsi, une expérimentation sera menée dans les écoles maternelles Marcelin Berthelot et Louise Michel de Dreux, durant une semaine, à raison d'un jour par semaine, des petits-déjeuners seront servis à 225 élèves et des temps d'échange animés par une diététicienne et des professionnels de la ville seront proposés aux parents. Le coût de cette opération est de 1 340 €. Le montant de la subvention est de 292,50 €. Vu l'avis favorable de la Commission Solidarité, Santé, Démocratie locale, Vides et quartiers, Éducation, Jeunesse, Culture et Politique sportive, je vous demande si vous êtes en accord de bien vouloir valider le principe de la participation de la ville d'Audreux au dispositif petit-déjeuner, approuver le projet de convention à passer avec le ministère de l'Éducation nationale et autoriser M. le maire ou son représentant à signer la dite convention et ses avenants à intervenir. Nous devions organiser effectivement ces semaines durant le mois de janvier. C'est reporté, bien sûr, pour cause de Covid, mais sera bien lieu effectivement sur le prochain trimestre. Merci, Lydie. Question d'observation là-dessus ? Mme Gentil, je vous en prie. Et après, Mme De Seine. Oui. Lors de la commission préparatoire à ce conseil sur cette question des petits-déjeuners, bien évidemment, c'est une expérimentation qu'on ne peut que saluer. simplement, il y avait un certain nombre de questions qui avaient été posées et je pensais qu'on aurait les réponses pour le conseil municipal de ce soir, notamment concernant d'une part, quels produits allaient être proposés aux élèves en question ? Est-ce qu'il y a une charte concernant des produits avec un circuit court, des produits bio ? Mme Maigrath m'avait indiqué qu'elle nous apporterait des réponses. Pour l'instant, le document est complètement identique à celui que nous avions en commission. Le coût pour la commune est de 4,65 euros par élève, sachant qu'effectivement, c'est un seul petit-déjeuner pour seulement deux classes de la ville. Et on voulait savoir s'il y avait des critères d'évaluation sur la réussite de cette expérimentation et quelles conséquences seraient tirées dans l'avenir. Ce projet, il est conduit par l'éducation nationale. En fait, au départ, nous, on s'est associé à ce projet. On verra sur une révaluation pour l'étendre sur la ville. L'objectif, c'est l'étendre sur la ville. Mais pour le moment, on n'a pas pu redémarrer, d'ailleurs. Donc on n'a pas pu évaluer. Pour la question des produits, c'est tout à fait ce qu'on avait dit. Donc effectivement, c'est des produits locaux, bio. Donc on va revenir vers vous à la prochaine commission, puisque de toute façon, pour l'instant, on n'a pas de date précise. Tant qu'on est effectivement dans un contexte sanitaire compliqué, effectivement, le projet n'a pas eu lieu. Donc je reviendrai vers vous. On vous enverra un mail à ce sujet. Oui, et puis de toute façon, on va expérimenter ça. On fera un bilan avec l'éducation nationale. C'est une bonne démarche. Il fallait le faire. Voilà. Mais effectivement, de toute expérimentation, il faut faire un retour là-dessus. Alors, Chantal Dessène avait une question. Non, c'est pas une question. Merci. C'est pas une question. C'est une remarque. Bien sûr, j'adopterai ce dispositif. Mais je me dis que c'est peut-être une fausse bonne idée. Je vais vous expliquer pourquoi. Je mène actuellement au Sénat des auditions sur l'obésité et le surpoids. Chez les enfants en particulier, 30% des enfants ont des problèmes de poids. Et les nutritionnistes font remarquer que ce petit déjeuner qui est servi dans les écoles, entre autres, contribue à un apport calorique supplémentaire qui n'arrange pas leur situation, en fait, et leur lutte, leur combat contre le surpoids. Donc, c'est une bonne idée parce qu'effectivement, il y a des enfants qui arrivent à l'école le matin, le ventre vide. Et pour la concentration et pour leur bien-être, c'est pas l'idéal. Mais il y a ce risque aussi d'un apport calorique supplémentaire. La question que tu poses est tout à fait vraie. Parce que c'est-à-dire qu'on a un traitement sur une classe de manière égalitaire, mais qui révèle aussi des différences entre les familles. Après, j'ose espérer que les enfants qui viennent le ventre vide à l'école, c'est une toute petite partie. Moi, j'ai trois enfants. J'en ai deux qui ne mangent pas le matin. Je ne vais pas les forcer, ce que je veux dire. Donc, il faut faire aussi attention, aussi, des fois, dans des idées qu'on a. Ça peut, des fois, comme tu disais, créer plus de problèmes que ça en résout. Donc, c'est pour ça que l'expérimentation est importante et qu'on fasse un feedback de ça. Parce qu'il ne faut pas se dire, on fait un truc bien. Et puis, après, on s'aperçoit qu'au bout de quelques années, ça pose d'autres problèmes. Donc, je suis d'accord avec toi. Mais c'est pour ça qu'on expérimente, on est prudent et on fera un bilan ensemble. Oui, non, mais c'est tout à fait vrai. Voilà, Lydie, je t'en prie. En fait, c'est à souligner qu'en fait, il y a tout un apport pédagogique avec les enfants sur la connaissance des aliments, la préparation. En fait, c'est vraiment un atelier pédagogique conduit par une diététicienne. La maîtresse, effectivement, réunit les enfants autour des produits, effectivement, du départ du produit, enfin, je dirais, du début à la fin du petit déjeuner. Donc, en fait, c'est à la fois pédagogique et à la fois, effectivement, sur le plan sanitaire, ça associe les deux. Et je pense que le plan pédagogique, il est intéressant parce qu'effectivement, on nous l'a détaillé, du producteur au consommateur, les différentes façons de préparer. Et cet apport pédagogique, effectivement, en fait, est positif, en fait. D'où l'expérimentation. On va regarder ça. Je dirais un mot après, je laisse la parole à M. Gambuto, puis je conclurai. Oui, j'avais demandé la parole, mais du coup, ça va dans le sens de l'échange qui a lieu. Je voulais savoir comment avaient été choisis les écoles, si ça venait d'une volonté des écoles elles-mêmes, ou si ça avait été seulement proposé. Parce que, justement, en fait, je ne crois pas que c'est la relation au petit déjeuner, mais c'est la relation à la nourriture, aux aliments en règle générale. Et si, en amont, il y a tout un travail qui est fait avec une classe sur les aliments, comment ça pousse, comment c'est un repas équilibré, etc., on arrive à la fin avec un petit déjeuner. Parce que, comme le disait Mme Gentil, ce n'est pas un petit déjeuner sur une journée qui va changer les choses s'il n'y a pas tout un travail en amont et s'il n'y a pas tout un travail en aval. Donc je crois que ce n'est pas le rapport au petit déjeuner, mais c'est le rapport à l'aliment, à la nourriture qu'il faut faire. Et justement, de savoir s'il s'agit d'écoles qui ont voulu porter ce projet, et là, c'est du oui, 100%, ou si c'est un truc qui descend et qu'elles vont devoir faire. Donc du coup, ce sera moins efficace. Non, c'est un projet qui a été proposé, effectivement, à toutes les écoles. Il y a une directrice qui s'est plus, effectivement, proposée que d'autres. Voilà, donc en fait, c'est pour ça que c'est Louise Michel, en fait, entre autres. Je vais conclure avant de passer au vote là-dessus. La question de l'alimentation des plus jeunes, c'est une question fondamentale. Toutes les habitudes que vous prenez quand vous êtes enfant, etc., vous suivent toute votre vie. Globalement, toutes les études le démontrent. Enfin, Chantal, tu faisais allusion à ça, mais effectivement. C'est exactement pour ça que nous allons construire une cuisine centrale, pour être bien certain de savoir qu'est-ce que mangent nos enfants précisément. Les circuits courts, comme disait Madame Gentry, les producteurs locaux, la qualité des repas. D'ailleurs, la qualité des repas se mesure à ce qu'on jette. Quand on ne jette pas beaucoup, c'est qu'on tape dans le mille. Et surtout, c'est que la cuisine centrale qu'on va réaliser, c'est un outil pédagogique. Ce n'est pas qu'une production de repas. C'est-à-dire, il y aura un atelier pour que les enfants soient reçus avec leur professeur, avec une diététicienne, pour expliquer comment on fait un repas, pourquoi on mange des légumes avec des féculents à ce moment-là, et des protéines, etc., et accompagnés d'un jardin pédagogique, d'une ferme pédagogique et d'un jardin potagé, partagé, etc. Donc, tout ça pour avoir un outil pédagogique au service de l'éducation nationale des enfants, pour leur faire comprendre que, souvent ce que disait le professeur Salman, le premier médicament, c'est ce qu'on mange. Et ça vous suit toute votre vie. Malheureusement, on sait que si à 8 ans, un enfant est obèse, malheureusement, la plupart des temps, ça lui suit toute sa vie. Donc, cette question est fondamentale. Donc, on touche un peu du doigt, c'est le sujet, j'élargis un peu le sujet, mais voilà, c'est extrêmement important. Je fais court. Est-ce qu'on peut passer au vote ? Oui. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité ? Je vous remercie. Allez, on poursuit. Nelson. Bonsoir. Une délibération qui porte sur l'engagement de la ville de Dreux dans la démarche Territoire engagé pour la transition écologique. Après, c'est engagé pour la nature. On s'engage maintenant un petit peu plus loin dans la transition écologique. Avec la labellisation, pardon, climat, air, énergie. Donc, afin de structurer l'ensemble des actions engagées, des actions à venir, on a sollicité l'ADEME pour s'engager dans le programme de management du climat, air, énergie et bénéficier d'un accompagnement technique. Il y a un pré-diagnostic qui a été établi au dernier semestre 2021. Et l'ADEME a donné un avis favorable pour accompagner la ville dans l'engagement de la ville dans sa démarche. L'objectif, c'est d'obtenir une labellisation, mais ce n'est pas juste l'objectif en soi. C'est vraiment pour structurer nos actions et être évalués sur un certain nombre de critères très factuels, notamment, par exemple, sur la planification territoriale, sur l'état du patrimoine de la collectivité, sur l'approvisionnement énergie, eau et assainissement. Par exemple, ça a été un gros critère favorable pour notre engagement, puisqu'on bénéficie d'une SEM comme Gédia. Ça a été remarqué. Un sujet où nous sommes très en pointe, c'est la mobilité. On a été surnoté, puisqu'on est très, très engagé sur la mobilité. Il y a aussi l'organisation interne, la coopération et la communication. On va s'engager dans cette démarche aussi, parce que l'ADEME participe financièrement assez fort à ce management, puisqu'il y a une subvention d'un montant de 70% du montant de la dépense. Cette dépense, ça sera d'un montant total de 30 000 euros sur 4 ans. Donc je vous demande d'autoriser M. le maire à solliciter cette subvention et surtout à approuver le lancement de la démarche de labellisation territoire engagée pour la transition écologique climat-air-énergie et autoriser M. le maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à cette démarche. Merci Nelson. Question d'observation là-dessus ? M. David, allez-y. Bonsoir. Sur la démarche, honnêtement, je trouve que c'est une très bonne chose de s'associer notamment à de l'expertise indépendante pour accompagner la conception et l'application des projets d'une collectivité, d'autant plus sur des sujets aussi majeurs que la transition écologique et notamment la diminution des émissions carbone. Je note dans la formulation de la délibération, il y a quand même une interrogation, et vous l'avez dit vous-même, un labell ne peut pas être un satisfait-ci, c'est un point de départ qui doit engager, notamment sur un sujet comme celui-ci, à la définition d'une stratégie extrêmement ambitieuse, extrêmement structurée, qui vise le temps long. C'est quand même, je pense, et vous le savez, très attendu de nos concitoyens. Vous parlez souvent, M. le maire, de l'attractivité de la ville et de l'enjeu pour nous de tout faire pour additionner les éléments qui feront qu'un jour les habitants peut-être se tourneront vers nous pour s'installer. Vous verrez que dans quelques années, le bilan carbone d'une collectivité fera partie de ces critères. Et à ce titre, une collectivité comme Drô doit s'interroger et doit avoir une ligne politique qui est cohérente sur ce sujet. Diminuer les émissions de carbone de la ville, ça passe par la conversion de ces bâtiments, ça passe aussi par la limitation au maximum d'activités qui dégagent beaucoup de CO2. À ce titre, je trouve très intéressant cette démarche, puisque ça nous permettra notamment de voir certains équipements de la ville et leur bilan carbone. Je pense à la patinoire, je pense à toutes les activités qui vont être créées sur le futur site de loisirs. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que sur ce sujet-là, il faut faire preuve d'humilité. Moi, je me trouverai du côté de ceux qui accompagneront toutes les démarches avec sincérité. Néanmoins, on sera exigeant, notamment sur l'ambition et la cohérence des actions. Je note aussi que dans la délibération, il est fait mention d'un futur comité de pilotage. Écoutez, je vous tends la perche. Associez-nous à cette démarche. Offrir un siège à l'opposition dans ce comité de pilotage, ce sera un bon moyen aussi d'avoir les résultats et de participer de manière constructive à la définition de ces objectifs. Je pense que sur cet enjeu-là, et c'est attendu des habitants, on peut se retrouver et essayer de trouver des consensus pour qu'on aille de l'avant. Allez, y a-t-il d'autres questions, observations là-dessus ? Non ? Bon. Alors, je vais répondre rapidement. C'est souvent qu'avec vous, M. David, il y a tellement de sujets que vous vous effleurez que c'est compliqué de faire une réponse un peu condensée et globale. Alors, oui. Moi, déjà, un, je salue le travail de Nelson Fonseca sur la transition écologique, parce que ce n'était pas culturel chez nous. On a créé tous les postes qui vont avec, les assises de transition écologique, qui ont un gros succès, on va monter en puissance, et on se veut exemplaire. Bon. Alors, M. David, comprendre la cohérence, je crois que vous êtes maintenant salarié du groupe d'opposition au Conseil Régional. Donc, vous êtes au Conseil Régional. Donc, vous avez dû entendre mon intervention quand j'étais au Conseil Régional. Et je pense que DREU, dans le bilan carbone des collectivités, n'a pas à rougir. Parce que je vais reprendre les chiffres que j'ai expliqués au Conseil Régional. Nous avons la chance d'être actionnaires majoritaires de GEDIA. D'accord ? GEDIA, à travers les ENR, les énergies renouvelables, produit aujourd'hui 50 000 MW d'électricité verte. 50 000 MW. 50 000 MW, c'est à peu près la moitié de la consommation électrique de toute l'agglomération de DREU. 118 000 habitants. Nous avons deux projets, essentiellement, sur des parcs photovédiés qui vont arriver, un au Châtelet et un dans une commune autour de DREU, qui vont apporter la production à 100 000 MW. Ça va être la quasi-totalité de la consommation énergétique, électrique de l'agglomération. Donc, le bilan carbone, franchement, on va en être très fiers. Donc, ça, vous le savez, ce que vous avez entendu mon intervention. Donc, quand vous dites qu'on n'a pas d'approche globale, etc., en sincérité, comme vous disiez, en sincérité, observez quand même que nous faisons des efforts colossaux pour être exemplaires sur ce plan-là. Alors, bien entendu, je préférais que les bâtiments de la ville qui n'ont pas été très bien entretenus pendant des années soient plus efficients énergétiquement. On y travaille. On travaille avec la Caisse des dépôts, la Banque des territoires pour lever des fonds là-dessus, l'ADEME nous accompagne, etc., etc. On le fait. Mais, voilà. En plus, vous avez entendu mon intervention. Vous pourriez reconnaître au moins que nous, ville de Dreux, à travers notre SEM, on est plus exemplaires, quoi. Et même, je ne vais pas faire de petites politiques politiciennes, mais on a un projet d'usine à hydrogène vert. C'est remarquable pour notre territoire. Ça va être entre 70 et 100 millions d'investissements. Et on va l'avoir parce que, justement, on est engagé dans les ONR depuis des années et qu'on le renforce. Simplement, c'est qu'on voudrait que les collectivités, les autres, nous aident. Voilà. Mais vous avez entendu le débat. Donc, voilà. Donc, on est exemplaires, on y travaille. Et pourtant, ce n'est pas culturel. Et franchement, le travail qui est fait par les services, par Nelson Fonseca, etc., c'est de très bons niveaux. Même Mme Frodin l'a remarqué. Alors là, moi, j'étais choqué. Je le dis avec sourire parce que Mme Frodin, vous savez, la Verne, la Verne qui est très connue, qui est une femme, qui est de gauche, mais qui est très engagée là-dessus. Moi, on en discute, des fois, on se chamaille. En gros, elle m'a dit, je ne pensais pas que vous feriez ça, mais c'est bien ce que vous faites. Mais voilà. Donc, il faut reconnaître objectivement, en sincérité, comme vous dites, qu'on est quand même vachement en avant sur ces dossiers-là. Je passe au mot. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Je vous remercie. On passe à la suite. Allez, Sophie. Ça, ce n'est pas rien. C'est un autre sujet intéressant. Bonsoir. La ville de Dreux organise les Naturalis le samedi 16, dimanche 17 et lundi 18 avril. Cet événement a pour objectif d'inviter des exposants du milieu horticole, rural et para-agricole. Le concours de fabrication d'épouvantail est relancé. Les créations devront être de dimension convenable afin d'être exposées et mises en valeur dans le parc pendant toute la durée de la manifestation. Les élèves, accompagnés de leurs parents et leurs professeurs et les animateurs, bénéficieront d'une entrée gratuite au Naturalis. La ville de Dreux met à disposition des exposants un chalet et un emplacement pour un forfait de 175 euros. L'entrée des Naturalis reste à 5 euros, y compris l'accès à la Chapelle Royale et gratuit pour les enfants de moins de 16 ans et les personnes à mobilité réduite. Je vous demande si vous êtes d'accord de bien vouloir valider cette manifestation, approuver les tarifs proposés ainsi que les règlements autorisés M. le maire à signer la convention à passer avec la Fondation Saint-Louis. Merci beaucoup Sophie. Bon alors, on croise les doigts, on espère qu'on va pouvoir relancer les Naturalis parce que c'est une sacrée belle opération, les gens viennent de loin, c'est apprécié, les gens ont pris l'habitude, j'espère que, voilà, ce coup-ci c'est le bon. Voilà, y a-t-il des questions d'observation là-dessus ? Alors, M. Gambuteau et après Mme Gentil. Oui, c'est en effet, je crois que c'est l'un des événements les plus importants sur le Drouet et qui en plus a l'avantage d'attirer du monde, mais vous l'avez dit, très au-delà de nos frontières et qui donnent une excellente image. Alors, comme on est victime de notre succès, à part dire qu'il faut aller un petit peu plus loin, vous dire qu'on a peut-être eu quelques petits problèmes, mais victimes de notre succès en ce qui concerne tout simplement les transports et il y a eu des efforts de faits. Et je pense que pour cette fois, il faudrait penser vraiment à aller plus loin sur le ramassage des habitants et puis des possibilités de stationner parce que c'est là un petit peu où le bas blesse un peu et c'est dommage d'arrêter, de se retrouver bloqué parce qu'on a aussi beaucoup de personnes d'un certain âge qui viennent et quand il faut qu'ils montent ou qu'ils se déplacent énormément pour venir, ça pose un problème. Donc c'est juste un point d'amélioration mais c'est insuperable. On va prendre la question de Mme Gentil puis on fera une réponse globale. Allez-y Mme Gentil. Oui, donc c'est une très belle manifestation sur la délibération. Il est indiqué qu'un dîner se tiendra à salle Henri VI. Je pense que c'est Henri IV sauf à parler du roi d'Angleterre le 16 avril 2022 et la salle sera gracieusement mise à la disposition de la ville. C'est un dîner qui est à destination de quel public et à quel objet et est-ce qu'il représente un coup ? Alors c'est salle Henri VI en 2002. Non, je ne sais pas. Sophie, vas-y, je t'en prie. Alors c'est un dîner qui a toujours été organisé pour les exposants en fait. C'est tous les ans et c'est avec les exposants. Et M. Gambuteau, effectivement, nous travaillons sur des navettes à destination de toute la ville pour pouvoir amener les gens au naturalis. On peut passer au vote ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? D'un imité, je pense là-dessus. Je vous remercie. Allez, Sophie, les 60 abris de jardin. C'est Sébastien. Il y a marqué Sophie pour moi, mais Sébastien, vous tapez dans la main, vous passez le relais, il n'y a pas de souci. En tout cas, simplement, excuse-moi Sébastien, juste un petit mot. Je voulais remercier Sophie parce qu'avec ses services, ils ont relancé la machine, etc. On a été très déçus l'année dernière de pouvoir... Enfin, voilà. Mais en tout cas, c'est une belle manifestation. On va mettre le bon niveau de communication parce que, vraiment, pour la ville d'Odreux, c'est une très belle image et on veut le renforcer. Et puis, on fera un retour d'expérience sur, effectivement, la mobilité, comme le disait M. Van Muteau, et l'accessibilité. On est toujours en négociation avec la Fondation Saint-Louis, je le dis aussi à l'occasion, sur l'accessibilité, etc. Donc, c'est des questions qu'on aborde avec eux. Disons que la prise de décision au niveau de la Fondation, comment dire, à son rythme. Voilà. On va dire ça comme ça. Allez, M. Leroux. Oui. Donc, ça va être très rapide. En fait, c'est une convention de mise à disposition de 60 abris de jardin à destination de l'association de la Sablonnière et de ses jardiniers. l'association que tout le monde connaît à Dreux. En fait, il disposait actuellement de chalets, pour la plupart, vétustes. Le président nous avait fait part de sa difficulté par rapport à ce dispositif et souhaitait effectivement que la ville puisse venir en aide à l'association et mettre à disposition des nouveaux chalets, enfin tout neufs, et d'entretiens plus faciles. Donc, c'est ce que nous allons faire. Et donc, je vous demande d'approuver la convention de mise à disposition des 60 abris qui est jointe en annexe et d'autoriser M. le maire au sous-présentant à signer la dite convention de mise à disposition. Est-ce qu'on a parlé des prix des 60 chalets ? Parce que ce serait intéressant quand même de mettre ça en... Parce que franchement, là-dessus, c'est un truc... Oui, c'est à peine 21 000 euros, je crois. Pour 60 petits chalets. Allez, M. Gambuto, il a eu une question. Vous y avez à moitié répondu, M. le maire. C'était... Oui, parce qu'en fait, le coup, on l'a appris en commission, donc je le savais, mais je trouvais que ça aurait été plus normal que ce soit au Conseil qu'on valorise à chaque fois qu'on participe à des choses comme ça, que ce soit valorisé. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que j'ai posé la question du prix, parce que franchement... Et c'est pas une remise en question du prix, parce que j'avais été étonné du prix qui me semblait bas, parce que 20 000 euros pour 60, ça fait 330 euros par chalet. Donc c'est quelque chose de très intéressant. Mais je souhaitais justement quand il y a des intervenants, quand il y a des finances... Non, non, c'est important de le mettre en exergue dans les délibérations. D'ailleurs, on peut le rajouter, c'est pas un problème. C'est très bien, parce qu'effectivement, on a extrêmement bien négocié ça, parce que c'est un achat de gros. Et voilà, je donne pas la marque chez qui on l'a acheté, c'est quelqu'un du coin. Mais franchement, le prix, là, il est canon. Et du coup, on a quelque chose d'uniforme sur les jardins. Donc c'est plutôt... C'est un truc un peu chic, quoi, voilà, si on peut dire. Dans la discussion, puisque vous faites un clin d'œil à ça, l'une des choses que j'avais soulevées, c'est, un, le développement des jardins, puisqu'il y a eu un moment où on les supprimait, c'est dommage, parce que ça répond aussi aux recherches au niveau de l'aliment, ça répond aussi à une certaine culture, et ça répond aussi à des problèmes de coût, parce qu'aujourd'hui, les fruits et légumes coûtent assez cher, donc pour les gens, c'est quelque chose d'intéressant. Donc on peut y retrouver tout ça, mais aussi faire attention sur ces jardins, qu'on y retrouve un aspect qui reste un aspect jardin. On en a parlé pour les lotissements, pour les jardins, qu'on ne se retrouve pas avec des bâches dans tous les sens. Surtout que cet espace-là, pas loin du cimetière, etc., a besoin... Oui, oui, il faut que ce soit bien tenu, que ce soit... Voilà, et ça y participe, donc c'est... Voilà, bon. Je ne pensais pas qu'on parlait autant des abris, mais tout à l'heure. Y a-t-il des cons, des oppositions, une inimité ? Je vous remercie. Allez, et bien là, c'est toujours M. Leroux. Allez, M. Leroux. Alors là, oui, il s'agit du règlement de subvention pour la campagne de rénovation des deux ventures commerciales. En fait, c'est le renouvellement de la campagne. Donc elle est à destination notamment des propriétaires, mais aussi, il est précisé qu'elle est aussi à destination des gérants des commerces, parce que ça, beaucoup ne le savaient pas, ce qui permet effectivement pour beaucoup de produire une rénovation de façade ou en tout cas de vitrine. C'est un dispositif relativement important. On sait que sur la ville, il y a encore quelques efforts à faire. Donc, on remet en place cette subvention à hauteur de 100 000 euros. Donc on vous demande de renouveler, enfin, votre accord pour renouveler la campagne pour les deux ans à compter du 1er janvier 2022 pour le montant annuel de 100 000 euros et dire que le règlement de la subvention et son périmètre demeurent inchangés, d'approuver le projet de convention de gestion et de ses fonds afin de faciliter le versement des subventions aux pétitionnaires par la SPL et d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer la dite convention et d'intervenir avec la SPL. Voilà. Je vous remercie. Merci M. Leroux. Question d'observation ? M. Cambutaud. Oui, comme on le disait en ce qui concerne les façades, pour les vitrines c'est une bonne politique et nous voterons pour. Moi, je voulais juste faire une petite remarque sur le fait que depuis longtemps, la ville de Rue fait des efforts assez considérables en ce qui concerne l'amélioration de l'aspect du centre-ville, des commerces et il y a eu encore pendant les fêtes de Noël des efforts qui ont été considérables et je voulais juste mettre un petit carton jaune quand même puisque j'ai quand même le regret non pas à vous pour une fois le regret quand même parce que les commerçants peut-être dire aux commerçants que si on fait ça c'est dans l'intérêt des Drouets pas des commerces mais dans l'intérêt des Drouets pour que ce soit le lieu où ils se rencontrent où ils partagent où on crée la mixité où on crée la vie donc on fait tous ces efforts-là non pas pour les commerçants mais ça passe aussi par le commerce en même temps que par la culture et dire quand même mon regret c'est de voir que quelques commerçants ne jouent pas le jeu à ce point-là moi j'ai vu des vitrines d'une tristesse c'était affligeant donc quand nous avec nos impôts on fait autant d'efforts pour développer le centre-ville ou même pour une Saint-Denis où certains n'ouvrent pas ou ne jouent pas le jeu moi je dis quand même on est là on les aide pour faire quelque chose de bien ce serait bien que certains fassent des efforts minimum pour jouer le jeu avec nous tout à fait je partage ce que vous dites alors oui le centre-ville et les commerces autour c'est un lieu de rencontre pour tous les drouets c'est extrêmement important pour les familles etc un chiffre on a reçu 1700 familles au rez-de-chaussée du Beffroi à la rencontre du Père Noël donc 7000 personnes c'est un gros succès les gens adorent ça ramène du flux en centre-ville on se rencontre on partage quelque chose on partage quelque chose comme vous j'ai regretté que certains commerçants ne fassent pas un minimum d'efforts pour leur vitrine on met beaucoup d'argent beaucoup d'énergie parce qu'au-delà de l'argent Estelle Dark est là mais qui est maintenant dans d'autres fonctions avec son équipe a beaucoup travaillé pour créer de l'animation qu'on emmène tout le monde là-dedans etc qu'ils comprennent ce qu'on souhaite pour ces événements-là j'ose espérer qu'on regarde de ce qu'on dit ce soir et des retours de Lucas des commerçants que les commerçants se disent c'est vrai que je pourrais faire quelque chose alors il y en a certains qui vont très loin qui font vraiment une très très belle décoration et puis des gens qui mettent une petite guérante mais au moins quelque chose et puis les gens et rien donc voilà on leur passe le message on espère que progressivement ils se diront c'est vrai que ma vie l'est belle il y a un effort il y a du monde moi aussi je dois participer un minimum on ne demande pas des choses très compliquées mais voilà un signe de dire je fais partie de la fête je fais partie de l'événement et tout à fait raison voilà mais on espère qu'au fur et à mesure il y en a de moins en moins de vitrines comme ça mais que ça va se réduire à peu de chagrin et puis qu'on va pouvoir avancer parce que c'est important et c'est important pour aussi que les drouets se disent c'est le lieu de tout le monde c'est le lieu des familles et qu'ils redécouvrent sous un oeil nouveau aussi leur ville en appréciant en disant on peut faire des belles choses à Drouet c'est sympa il y avait un truc dans le journal il disait il y a une mère de famille qui est mère isolée elle est une petite fille de 6 ans cette dame la travaille elle n'a pas beaucoup d'argent elle me disait moi je ne peux pas emmener ma fille voir les vitrines des Garais Lafayette ou du printemps vous savez mes parents m'ont emmener là-bas parce que je n'ai pas les moyens tout simplement elle m'a dit j'ai pu emmener ma fille en centre-ville voir le Père Noël voir les bulles vous savez les bulles féeriques qu'on avait fait etc on a passé deux heures fantastiques avec ma fille ma fille était ravie et voilà et ça fait partie de la féerie au-delà de l'aspect commercial qui est important aussi pour le soutien des commerçants c'est aussi un moment familial et je pense que c'est important voilà donc j'ai fait des digressions mais c'est important est-ce qu'on passe au vote allez qui est contre qui s'abstient unanimité je vous remercie et bien Jean-Michel Poisson alors t'as une longue il t'a dit des délibérations vas-y je t'en prie on devrait aller assez vite mais je vais commencer par une petite parenthèse parce que vous savez que depuis le 1er janvier 2022 nous avons l'obligation de traiter les demandes d'urbanisme sous forme dématérialisée je voudrais qu'on salue notre directrice de l'urbanisme sa hiérarchie bien entendu mais aussi tous les personnels du service qui se sont prêtés aux formations nous sommes c'est pas si facile d'avoir passé toute sa carrière à traiter du papier et du jour au lendemain avoir l'obligation juste avant de prendre sa retraite de traiter les dossiers en dématérialisé c'est pas si facile nous sommes aujourd'hui opérationnels et donc toutes les demandes d'urbanisme peuvent être traitées sous forme dématérialisée voilà pour cette petite parenthèse j'ai maintenant le dossier de démolition du 9 et 26 boulevard de l'Ecluse vous savez de l'Europe de l'Europe pardon vous savez que vous savez excusez on vient de construire s'il te plaît vous savez que dans le cadre du NPNRU on a eu une première phase de démolition pour le bioclimatique qui est Salvador Alliandé-Coutougou nous avons maintenant une deuxième phase de démolition qui concerne les 9 et 26 boulevards de l'Europe l'OPH sollicite parce qu'elle en a l'obligation au titre de l'article L443.15.1 du CCH l'OPH sollicite la ville de Dreux afin de pouvoir démolir ces bâtiments et donc je vous demande d'émettre un avis favorable à cette démolition c'est une formalité à observer oui tout à fait ça fait partie du NPNRU donc c'est le plan de rénovation urbaine numéro 2 le premier a été voté enfin signé en 2004 pour la zone plutôt la zone sud de Dreux-Vernouillet là c'est la zone nord donc Bas-de-Tabellion voilà y a-t-il des questions d'observation là-dessus ? M. Gambuteau Oui pardon M. le maire on va s'abstenir tout simplement parce qu'on n'a pas assez d'éléments pas assez de connaissances sur tout le projet et donc sur le principe s'abstenir faute d'une vision plus précise de ce qui est prévu sur le quartier j'ai toutefois entendu pendant la commission que vous étiez sensible au reclassement de toutes les personnes qui sont dans ces logements puisqu'il en reste encore quelques-uns et que vous alliez faire des opérations que vous étiez en opération tiroir j'appelle ça comme ça chaque fois les gens étaient relogés et surtout que vous engagiez à ce que les gens qui veulent rester sur les BAT resteront sur les BAT je le dis là parce que je voudrais que ce soit solennellement enregistré et que ce soit un message fort parce que autant on peut accompagner autant pour nous c'est quelque chose d'important dans d'autres rénovations il y a des gens qui ont été déplacés qui l'ont mal vécu et qui ont certains ne s'en sont jamais remis parce que séparés de leur famille leurs amis donc c'est un élément important donc si c'est une réalité de nous l'affirmer ce soir je vais vous répondre précisément parce que c'est une question importante parce qu'il y a des gens derrière je vais prendre 5 minutes pour vous expliquer dans quel contexte on évolue en 2004 nous avons signé avec l'Etat enfin nous mon prédécesseur a signé avec l'Etat le programme de rénovation urbaine en rue 1 pour 211 millions d'euros de renouillés vous vous en souvenez à l'époque l'Etat nous disait vous devez reconstruire tout ce que vous démolissez sur site obligation sur site c'est à dire que quand tu démolisses sans appartement ou logement il faut reconstruire sur site ok bon c'est un peu le dom NPNRU donc en rue 2 donc Bas de Tabelion vous avez interdiction de reconstruire sur site l'inverse ça m'embête pourquoi ça m'embête parce que les BAT c'est le quartier le moins favorisé de rue 1 2 c'est lié d'ailleurs souvent c'est là où il y a plus de familles monoparentales maman avec ses enfants les gens 3 sont extrêmement attachés au quartier et notamment ces familles monoparentales pourquoi ? parce que vous avez le Leclerc en face le centre commercial vous avez les transports qui passent devant chez vous vous avez les écoles la maison de santé etc et donc tout ça fait que quand vous n'avez pas de voiture pas de permis etc c'est un confort du quotidien pour ces familles qui n'ont pas beaucoup de sous et qui sont isolées les femmes isolées et puis il y a un attachement au quartier donc quand nous sommes arrivés dans ce nouveau mandat moi j'ai repris le dossier NPNRU qui avait été signé en novembre 2019 de mémoire c'est ça ? et on a dit on peut aller plus loin sur le projet d'où la cuisine centrale qu'on veut installer là-bas d'où la démolition d'immeubles qui n'était pas prévue parce que ça n'allait pas assez loin et Damien Stépho le maire de Vernoyer me disait moi aussi je pense qu'on peut aller plus loin sur la tabellium donc on prend nos stylos on commence à travailler etc et nous allons présenter début mars à l'ANRU donc à l'agence nationale à Paris soutenue par présentée par madame le préfet tout le monde etc un avenant au NPNRU et dans cet avenant il y a différentes modifications dont les démolitions de ces deux immeubles etc et notamment de dire laissez-nous pouvoir construire reconstruire un minimum de logements sur site pour les raisons que je viens d'évoquer donc c'est aussi toutes les négociations qu'on essaie d'avoir avec l'État en disant je comprends que vous avez une vision très binaire depuis Paris en disant il faut des enclaver il faut machin mais il y a une réalité il y a une réalité et il y a une demande des habitants les habitants nous disent pour la plupart on veut bien rester et on veut rester sur les battes mais dans des conditions différentes voilà donc c'est aussi la négociation début mars ça devait être le 16 février c'était reculé début mars on va aller discuter de ça avec l'État et l'ANRU pour dire laissez-nous faire s'il vous plaît s'il vous plaît vous êtes allé loin de Dreux vous ne connaissez pas les dossiers etc laissez-nous faire parce qu'il y a un enjeu social sociologique sur ce quartier qu'il faut traiter humainement donc ça c'est pour donner grand-midi alors après que vous ne puissiez pas voter ça abstenir je le comprends il n'y a pas de soucis mais sachez que on va augmenter l'enveloppe Dreux-Vernouilliers de 20 millions d'euros parce qu'on veut aller beaucoup plus loin mais ça m'embête c'est toujours très gênant quand vous savez l'ANRU ou d'autres services étatiques au niveau national ont une vision stratégique pour des territoires qui ont une réalité diverse Dreux n'est pas Vierzon Dreux n'est pas Blois Dreux et Blois voilà vous voyez il faudrait qu'on ait un peu plus de souplesse je termine là-dessus juste pour vous dire vous en souvenez certainement dans l'ANRU 1 quand on faisait des économies sur une opération tout le monde est malade ce soir j'entends tous et tout le monde c'est flippant l'ANRU 1 quand on faisait des économies sur l'enveloppe globale de 211 millions d'euros parce que les marchés publics étaient mieux que prévu etc on avait une enveloppe qu'on pouvait redéployer à 50% pour des projets nouveaux sur le quartier avec l'accord simple du préfet on présentait en disant on fait un avenant on a fait 50 millions d'économies donc finalement ce bâtiment qu'on ne devait pas refaire on va le refaire etc et jusqu'à 50% du redéploiement de cette enveloppe on pouvait le faire c'était génial on avait un préfet souvent qui connaissait le terrain à qui on pouvait discuter et puis on faisait avancer les projets ça maintenant c'est terminé c'est dommage voilà donc ce que je veux dire c'est que l'ANRU c'est extrêmement important mais l'ANRU a refermé un peu les portes sur la souplesse qu'on avait historiquement et qui permettait d'avoir des opérations de qualité voilà mais bon bah on va essayer d'aller négocier à Paris donc j'y vais avec Damien Stépho j'y vais avec les services de l'Etat avec Sébastien Le Roux qui est en charge de ça à l'agglomération parce qu'on va essayer d'essayer de les persuader qu'il faut nous laisser un peu faire mais c'est toujours des très délicats j'espère qu'il ne regarde pas ce soir allez je passe au vote qui est contre qui s'abstient toutes les oppositions s'abstiennent oui d'accord allez je vous remercie on passe à la suite Jean-Michel on va essayer de faire plus court parce que bon on a on a des rétrocessions de voirie je vais vous en parler de manière globale je crois que parmi ces rétrocessions de voirie on a des opérations qui concernent Nexity et je crois que Nelson Fonseca souhaitait se retirer de façon à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté par rapport à tout cela rétrocession de voirie du chemin de Rieuville c'est une opération du lotissement du chemin de Rieuville c'est une opération de la SPL qui est menée à terme rétrocession de voirie du lotissement du Clos de Rieuville qui a été c'est une opération Nexity de même pour le lotissement Clos des Vergers c'est une opération Nexity nous avons aussi la rétrocession de voirie pour le lotissement du boulevard de l'Écluse cette fois et non pas du boulevard de l'Europe et enfin ça c'est une opération de la SPL et enfin une rétrocession de voirie pour le 137 avenue du général Leclerc qui est l'opération qui a été menée par la Roseray nous allons enfin le maire fera voter opération par opération mais je vais vous demander d'approuver la rétrocession des voiries de ces opérations et des réseaux hors réseau d'assainissement des eaux usées et rétrocession bien entendu des espaces libres et je vous demanderai d'autoriser le maire à intervenir à la signature de l'acte authentique et de dire que les frais inhérents à ces rétrocessions sont à la charge de la ville de Dreux voilà voilà bon on fait une régule globale de toutes les voiries qui devaient être rétrocédées y a-t-il des questions là-dessus on peut les passer une par une rapidement si ça ne vous dérange pas alors est-ce que simplement il y aura des oppositions ou des abstentions bon alors sur la délibération 13 nous sommes d'accord on note au procès verbal que monsieur Fonseca a quitté la salle la délibération 14 on est d'accord là-dessus ok je vous remercie la 15 pareil la 16 pareil et la 17 pareil tout le monde est d'accord unanimité je vous remercie allez on passe à la suivante session de parcelle parc des BAT alors session de parcelle parc des BAT au profit de la société P2I et de Serenia c'est un ajustement d'une délibération pour laquelle qui est déjà passée en conseil municipal mais nous étions sur une superficie d'environ 31 000 mètres carrés et le dessin du géomètre porte sur 34 410 mètres carrés environ donc il s'agissait de se mettre à jour par rapport à cette opération qui se traite à hauteur de 25 euros hors taxes du mètre carré j'en ai déjà parlé l'estimation des domaines est étonnamment beaucoup plus basse mais nous tenons d'abord à ne pas brader nos terrains à la ville d'Odreux et d'autre part nous avions ce même prix pour Kofmalenbrod qui avait des prétentions sur ce terrain auparavant et il s'agissait pas d'avoir une disparité il y avait une erreur matérielle dans la précédente délibération c'est ça ok y a-t-il des questions d'observation là-dessus on va pas refaire le débat s'il vous plaît pitié allez-y monsieur Gambuto non pourtant ce serait bien agréable de pouvoir expliquer non non vous dire mais à défaut de refaire le débat vous dire quand même qu'on s'était opposé parce que nous tenons à garder le parc tel qu'il est et puis éviter de construire dessus et là on avait voté contre aujourd'hui vous venez au lieu de 31 000 mètres c'est 34 000 mètres au lieu de 91 lots c'est 108 lots donc bien évidemment en cohérence avec ce qu'on avait fait si on était contre l'autre fois on est encore plus contre mais je voudrais que prendre acte du fait que c'est surtout de supprimer une partie du parc des bêtes qui nous pose problème et aussi j'ai intervenu sur le prix parce que si vous vous trouvez que le prix est pas cher le prix en fait est un prix très intéressant pour les premières ok merci monsieur Gambito monsieur David on travaille rapidement de la même manière pour spécifier mon vote le sujet revient donc je rappelle mon opposition à ce projet aussi bien sur les raisons que vient d'indiquer monsieur Gambito qui sont l'amputation de quasiment plus d'un tiers de cette surface qui n'avait jamais été artificialisée avant et sur le fond même du projet puisque je vous l'avais dit la dernière fois les projets qui par nature visent une non-mixité sociale ou générationnelle ne sont pas ceux que je souhaite pour la ville et simplement en spécifique qu'il y a une liberté de vote entre nos trois groupes sur cette délibération merci monsieur David pas d'autres interventions bon monsieur David vous savez quand des gens qui sont à la retraite veulent un lieu sécurisé et qui ne veulent pas de l'intergénérationnel vous voyez on ne peut pas forcer les gens dans la vie c'est ça qu'il faut comprendre monsieur David c'est que quand des gens âgés veulent un site un peu sécurisé comme un domitise comme les jardins d'automne ou ce que vous voulez ils veulent être ensemble on ne peut pas les forcer ils ont travaillé toute leur vie ils veulent un lieu sécurisé l'intergénérationnel de la mixité il y a des gens qui ont le droit de vouloir être en sécurité dans leurs petits trucs parce que ça les rassure il y a des services qui vont avec des services médicaux on ne peut pas forcer les gens monsieur David c'est ça qu'il faut comprenner ça c'est un dogme vraiment de la gauche des années 80 vous voyez monsieur David allez je passe au vote donc qui est contre donc qui est contre alors voilà monsieur Ombes abstient pour monsieur Ombes qui est à la voix de madame Archambaudière vote pour voilà je dis que c'est pour le contre-rendu d'accord je vous remercie allez on passe sur Jean-Michel Aldérand on va venir sur le site du sanatorium vous savez que lors d'un précédent conseil municipal nous avions procédé à la session de la phase 1 du projet au profit de histoire et patrimoine aujourd'hui nous procédons à la session de la phase 2 au profit de Aldérand nous avions nous avons une estimation des domaines sur cette partie qui est à hauteur de 400 KE Aldérand a proposé de porter sa proposition financière à 360 KE nous retenons cette valeur à la vente qui est somme toute cohérente malgré tout avec l'estimation des domaines et nous avons intérêt à ce que cette opération là puisse se réaliser il y a des conditions suspensives la protection au titre l'obtention de la protection au titre des monuments historiques et l'obtention bien entendu du permis de construire sinon ils n'en ont pas besoin et donc je vous demande votre accord sur ces modalités de transaction et d'autoriser monsieur le maire ou son premier adjoint à signer la promesse de vente auprès de maître Piné merci Jean-Michel question d'observation là-dessus monsieur Gambito monsieur David allez-y je vous en prie oui juste une remarque on est toujours sur intéressé par ce projet qui peut être un projet important mais le fait de voir que finalement ça se passe par tranche avec quelques inquiétudes sur le fait que par exemple que Kibana aille jusqu'au bout alors si c'était pas le premier investisseur mais c'était peut-être celui qui avait donné le côté le plus waouh du projet je vais en parler donc sur le truc juste une inquiétude parce qu'il faudrait pas qu'on soit parti d'un truc du gros waouh et puis progressivement on soit loin du projet qu'on avait au début qui nous avait été très bien vendu donc juste des réserves une inquiétude on continue à voter pour parce que c'est important je dirais un mot là-dessus monsieur Gambito monsieur David allez-y je vous en prie merci moi j'aimerais intervenir sur le quartier environnant ce projet va on l'a dit la dernière fois profondément modifier la densité de ce quartier or ce quartier subit déjà des difficultés notamment de circulation et de sécurité je pense au quartier des Babuissons et à la rue de la Muette en particulier et donc moi ce que j'aimerais savoir c'est pourriez-vous nous donner peut-être des éclaircissements sur ce que vous avez en projet pour renforcer la sécurité des voies qui vont mener donc à ce futur site je pense à la rue de la Muette à l'intersection des Babuissons aux enjeux de stationnement sur ces rues aujourd'hui ça pose problème je crois que vous avez déjà rencontré aussi les habitants il y a une demande qui est très pressante de leur part sur la sécurisation de l'intersection et je crois qu'il y avait une étude qui avait été demandée sur la circulation qu'en est-il est-ce que vous avez un calendrier sur ça merci merci de vos interventions simplement pourquoi on le vend en plusieurs parties c'est que simplement le ministère des finances France Domaine a été un rythme différent pour donner les estimations donc on les prend comme ça parce que les projets sont différents donc quand vous estimez un bien avec on va construire tant de logements etc c'est assez simple c'est plus simple pour France Domaine d'estimer mais quand c'est l'installation d'un projet commercial d'un hôtel etc ils vont à un niveau de détail que moi je ne soupçonnais même pas pour vous faire sourire ils ont demandé à l'hôtelier enfin la personne qui construit l'hôtel qui n'a pas encore le gestionnaire parce que c'est pas encore à ce niveau là quel sera le prix de la nuitée ok bon et après est-ce que vous ferez des prix de nuitée avec le petit déj compris donc à un moment donné on se dit vous êtes gentil mais voilà on ne peut pas répondre donc ça a pris un temps infini le patron de Kibana en fait qui est président d'un très grand groupe je l'ai rencontré la semaine dernière on a bien évoqué il est bien sur le dossier il n'y a pas d'actualité d'avoir pour le moment en tout cas on a fait un point avec lui la question qui se pose c'est que dans quelques semaines on a prévu une réunion entre les trois acteurs parce qu'il y a des synergies à trouver notamment sur les VRD voilà trois acteurs privés plus nous parce que bien évidemment monsieur David on va devoir redéfinir les voiries les sécuriser et permettre un flux correct et sécurisé je vous rappelle quand même qu'à l'époque il y avait mille personnes au sanatorium et que les gens circulaient donc vous voyez il y a déjà une habitude il faut garder ça en tête simplement effectivement ça a évolué on va mettre les voiries au niveau on a des études en cours là-dessus pour que ce soit fluide et sécurisé ne vous inquiétez pas c'est un projet d'une telle ampleur on n'arrive pas avec la fleur au fusil voilà ce que je voulais vous dire allez je passe au vote qui est contre qui s'abstient unanimité je vous remercie allez et ben ah oui alors je voulais vous dire sur ce dossier là bon j'ai regardé le dossier alors pardon pour la cession d'un immeuble d'habitation de BIS rue Jean-Michel Hérault il y a marqué Jean-Michel bon rue Hérault pour moi c'est Jean-Michel c'est un très joli prénom on est d'accord donc vous avez vu l'estimation des domaines qui est à combien 383 000 euros on a fait une publicité on a eu deux offres 280 000 et 300 000 me semble-t-il si vous en êtes d'accord je vous propose qu'on retire cette délibération et qu'on relance on relance parce que je pense qu'on peut prendre un petit peu de temps vous savez on essaie d'optimiser les ventes à la ville de Dreux me semble-t-il c'est peut-être pas de la meilleure période où on a fait les annonces légales il faut refaire un coup de publicité voilà si vous êtes d'accord je le retire ce soir du coup il n'y a pas de débat à part si même gentil vous voulez dire un mot allez-y c'était juste une petite observation je suis tout à fait d'accord pour qu'on retire effectivement cette délibération et ce d'autant plus que la personne qui s'est portée acquéreur à hauteur de 300 000 euros et qui est déjà propriétaire de 5 entreprises a des résultats déficitaires dans quasiment toutes ces entreprises et je ne suis pas sûre qu'il y ait une grande solidité financière Madame Gentil je ne sais pas qui c'est ce monsieur mais je vous crois sur parole vous avez des voix sur Infogrèves j'en sais absolument rien moi ce que je peux vous dire c'est que je veux surtout qu'on optimise le prix de vente d'un tel immeuble voilà donc je ne sais pas vous avez été très loin Madame Gentil je ne sais pas qui c'est ce monsieur voilà je crois qu'il vient de la région parisienne il a dû voir ça par un copain commun il a dû faire une offre mais on peut le vendre mieux je pense voilà donc ce que je vous propose c'est qu'on prenne 2 mois 3 mois de plus on va le remettre en annonce légale on va mieux le valoriser c'est vrai qu'il y avait une question et moi aussi ce que j'ai soulevé il y a une salle en bas je ne sais pas si vous la connaissez d'une immeuble où notamment l'eau d'art pas a des activités alors on m'a dit dans les services qu'on pourrait les resituer ailleurs qu'il n'y avait pas de difficulté mais je veux comprendre un peu de temps ça vous va ? on fait comme ça ? je vous remercie allez toujours Jean-Michel Poisson de toute façon on parle cette fois c'est pas Jean-Marc Jean-Marc Poisson vas-y je t'en fais on parle cette fois de la ZAC du Square et de la modification d'orientation pour le lot qui s'appelle le lot numéro B pour lequel il était prévu à l'origine un groupe scolaire comme on en a déjà parlé précédemment dans les conseils municipaux ce groupe scolaire va être plutôt déplacé boulevard Jean-Jaurès et donc nous avons un promoteur qui a déjà déposé un permis de construire d'ailleurs pour le lot numéro B il s'agit d'avoir un bâtiment d'habitation qui soit en cohérence avec l'opération sur le boulevard Pasteur qui a été réalisée notamment par Nexity voilà je vous demande votre accord pour la réorientation du lot B M. Borbuto M. Borbuto allez-y je vous en prie oui si on partage totalement l'idée que construire un immeuble haut Jean-Jaurès était une erreur qui vaut mieux inverser pour autant on se pose la question sur la pertinence de faire l'école rue Jean-Jaurès en fait plus exactement de faire une école à cet endroit de façon générale à partir du moment où on considère déjà que ça pourrait poser un certain nombre de problèmes on en avait évoqué quelques-uns en Rignons de Commission d'ailleurs qui pourraient être ne serait-ce que la circulation au moment du ramassage scolaire les gens en voient autour de Saint-Pierre ce que ça fait donc c'est juste une école il y avait ça mais plus sincèrement ce qui nous ennuie et les réserves que l'on aimait c'est de voter pour la construction de cette école ça pourrait laisser entendre qu'on serait pour l'idée que ça devienne l'école du centre-ville et qu'elle se substitue à toute autre école notamment j'ai mal à le dire notamment celle Saint-Martin qui nous semble importante ou s'il fallait l'améliorer ou s'il fallait changer de place il n'empêche que d'avoir une école en centre-ville en coeur de ville est quelque chose d'indispensable nous semble-t-il pour tous les drouets qui emmènent leurs enfants à l'école à pied, en poussette etc. et tout qu'on vit de famille souvent autour de cela de demander à des gens qui habitent rue d'Orfeuille rue Saint-Thibault d'aller jusqu'à Jean Jaurès pour emmener leurs enfants est quelque chose qui me paraît assez long l'école ça apporte quand même un certain nombre de promenades d'échanges etc. importants donc on est pour le maintien d'une école en plein centre-ville voter pour cette école là nous laisse entendre qu'on serait peut-être d'accord pour fermer l'autre donc on ne votera pas pour les effets de ricochet d'accord bon je ne vais pas lancer le débat mais la question qui se pose elle est de deux niveaux c'est un est-ce que les écoles de centre-ville que certains défendent ils sont de moins en moins nombreuses et au bon niveau d'un outil pédagogique moderne la réponse est non c'est clair est-ce qu'un foncier digne de ce nom pour recevoir une école dans des bonnes conditions il n'y en a pas 36 voilà et bien sûr on étudiera toutes les modes de circulation c'est aussi l'objet de l'étude pour que ça se passe le mieux possible me semble-t-il les riverains du boulevard Jean Jaurès sont ravis d'avoir une école et pas d'ailleurs je vais vous donner une petite anecdote sont plutôt ravis d'avoir une école qu'un immeuble en face de chez eux ça c'est indéniable et on est tout à fait d'accord là-dessus le lot B sur lequel il devait avoir l'école initialement les riverains immédiatement sont venus nous voir en disant mais attendez vous allez faire quoi à la place de l'école parce que vous voulez une école voyez donc bon on est en milieu urbain c'est toujours compliqué on essaie de le faire en intelligence en tout cas c'est notre démarche à nous de le faire en intelligence avec les riverains pour que ça s'intègre bien qu'il y ait le moins de nuisances possibles mais quand vous habitez en centre-ville vous n'évitez pas la campagne donc oui il y a des riverains il y a des voisins il y a des équipements publics etc c'est ce qui fait aussi la richesse de notre ville et croyez moi moi je vous le dis comme je le pense sans malice je ne suis pas toujours très fier du niveau d'équipement de nos écoles à la drogue donc il faut qu'on y aille il faut des écoles modernes de plein pied avec un outil pédagogique digne de ce nom avec des professeurs et des maîtres qui auront des écoles de bon niveau pour travailler pour éduquer nos enfants pour les intégrer dans un contexte un tissu dans des cours de création moderne qui ne soient pas entièrement bitumés voilà moi je vous le dis je l'assume vous avez compris moi depuis le début ma priorité c'est quoi en fait politiquement c'est les enfants et les familles voilà donc c'est pour ça qu'on fait tant d'efforts en centre-ville pour les familles c'est pour ça qu'on veut construire deux groupes scolaires durant le mandat en tout cas les avoir démarré etc parce que les BAT ont le droit d'avoir un beau groupe scolaire le centre-ville même si c'est pas l'hyper-centre-ville parce que quand vous dites oui on habite rue Saint-Martin on y va à pied mais regardez le nombre de voitures qui viennent à l'école Saint-Martin on est d'accord voilà donc si vous voulez il faut qu'on ait un outil pédagogique digne de ce nom à notre ville elle n'a pas des écoles de bon niveau je parle pas des professeurs des bâtiments moi j'étais à l'école Michelet mes premières années de primaire après j'étais à l'école Berthelot et ben j'ai retourné en tant que maire de Drup et putain ils n'ont pas changé elles n'ont pas changé alors c'est sympa moi ça me fait c'est nostalgique mais je me dis des enfants en 2022 avec des équipements comme ça et ben moi j'ai pas honte de dire oui on va investir dans les écoles et j'espère que ça continuera dans les années à venir etc parce que voilà les professeurs regardez dans quelles conditions voilà il faut y aller quoi et monsieur David les passoires thermiques des bâtiments etc vous devriez avoir un grand sourire à nous soutenir là-dessus moi je vous le dis j'espère qu'on y arrivera allez je passe au vote qui est pour qui est contre enfin pardon qui est contre qui s'abstient toute l'opposition s'abstient toutes les oppositions s'abstiennent ok je vous remercie allez il reste quoi alors ah bah les décisions monsieur Fontaine monsieur Fontaine je vous ai pas entendu ce soir alors moi il y a un truc qui va pas je suis très inquiet déjà ça fait deux fois que je voyais pas en beurre j'étais inquiet ça fait deux fois que vous dites rien je suis hyper inquiet monsieur faut se reprendre là un peu de guronzant je vous charrie excusez-moi allez monsieur David une petite remarque une petite question j'ai une interrogation sur la sur la délibération numéro 2022-001 décision pardon 2022-001 sollicitation subvention de 300 000 euros pour le projet de la patine noire bon je sais bien qu'il s'agit pas d'un vote mais simplement vous savez que ce projet nous intéresse au plus haut point et donc j'aimerais simplement avoir plus d'informations sur à qui vous demandez de cette subvention et quels sont les critères pour l'obtenir qu'on sache à peu près à chaque fois et ça c'est quelque chose qu'on vous avait déjà demandé qu'on puisse avoir une visibilité sur l'ensemble des financements et de l'état d'avancement de ce projet ce qui n'est pas le cas aujourd'hui merci monsieur David de la question c'est dans le cadre de l'FDI c'est classique comme tous les ans maintenant je vous dirais bien une chose parce que bon bon la patine noire c'était voté par le président conseil municipal voilà on déroule ce qu'on a déroulé parce que je soutiens ce projet et j'espère que vous irez profiter avec vos neveux et nièces la patinoire on va chercher des subventions on va quand même pas nous le reprocher et nom de Dieu que c'est un beau projet pour notre ville voilà sachez quand même que j'ai reçu plusieurs personnes qui font du patin du hockey sur l'ouvier et Mante-la-Jolie qui sont du coin et je peux vous dire que quand vous allez voir les gens avec quel enthousiasme ils vont accueillir cette patinoire créer des équipes etc franchement bon la patinoire si c'est ça tout le mandat ça va être un peu fatigant il faut trouver autre chose monsieur David allez je clôt le débat je clôt le conseil municipal bonne soirée à tous et à très bientôt merci